Alors, André, est-ce que tu peux nous raconter la fois où tu as vu un OVNI ? Tu as vu un objet, un OVNI, quelque chose de bizarre de poser dans un champ. Oui, et bien donc, c'était au mois de décembre de 1986, je dirais, à 1993. C'est là où j'avais la 205, ça, ça m'est revenu. Donc, depuis, ça c'était avant une nationale, que maintenant on appelle l'autoroute Toulouse-Tarbes. Et donc, depuis la voiture, je voyais le ciel s'éliminer, mais sans qu'il y ait d'éclair. J'ai quand même un orage, c'est quand même curieux. Et puis, j'ai roulé, peut-être un kilomètre après, à bord de la route, 150 mètres, posé par terre. C'est là où j'ai vu cette chose bizarre, que je ne suis pas arrivé à définir. Et quand tu es arrivé au niveau de... Et donc, voilà, je suis passé vraiment hors à lundi, à la voiture, tant que j'ai pu, j'ai regardé, j'ai regardé. Et j'ai vu cette lumière qui tournait. Et quand ça tournait, chlou, ça faisait le flash dans la direction, ça protégeait l'arrière de la coupole. Oui. Ça protégeait. Ah, d'accord. Et ça éclairait par là. Que dans une direction, d'accord, ok. Et ça avait la forme d'un ovale. Oui, oui, comme une moitié d'œuf. Moitié d'œuf, un ballon de rugby, tu m'avais dit... Voilà, tu as la moitié d'un ballon de rugby. La moitié, oui, d'accord. Et il y avait la lumière là, et ça tournait. D'accord. Et donc, ça protégeait, ça éclairait d'un côté. D'accord. Voilà ce que j'ai vu. Ce que tu peux nous dire sur le truc. Ça faisait du bruit ? Ah non, c'était posé, je ne sais pas. Tu n'as rien entendu ? Ah non, non. Et il y avait d'autres lumières ou il n'y avait que cette lumière ? Non, non, que cette lumière là. Et tu n'avais pas... Enfin, les lumières sur le côté, oragées, de suite. Il y avait des lumières en bas, en haut ? En haut, en haut. Vers le milieu ou vers la lumière du haut ? Non, un peu en haut, ça devait faire quoi, 3 mètres d'hauteur, je dirais. Donc peut-être quoi, 40 ou 50 cm d'angon. Tout autour, il y avait ces lumières oragées. Et vers le bas, tout ça, tu n'as pas vu de lumière ? Non, non, non. Tu n'as pas vu de hublots ? Non, non. Mais l'hublots, c'était peut-être ça. Mais comme cette lumière oragée était vraiment intense, je ne peux pas dire si c'était rond, ou carré, ou rectangulaire. Tu dis que ça faisait 3 mètres de haut à peu près, l'une née ? Enfin, c'est dur de dire, parce que c'était à 150 mètres, tu m'as dit ? Oui. Après, à la base, tu savais quelle largeur à peu près ? Oui, 3 mètres, 3 mètres et demi de diamètre, oui. C'était aussi large qu'au ? C'était aussi large qu'au ? Ah oui, peut-être un peu plus large qu'au. Oui, un peu plus large qu'au, d'accord. 3 mètres et demi de diamètre, oui. D'accord. Et là-haut, quand on arrive, ça n'arrivait pas en pointe ? Ça arrivait sur quelle largeur à peu près ? Non, 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 c'était plat. Un mètre, je dirais. Un mètre, d'accord. Ah oui, un mètre. Au-dessus de la lumière, en fait ? Oui, comme, je dirais, quand on voit les capsules des astronautes qui reviennent sur Terre, c'est le même truc, voilà, la même forme. La même forme. La même forme. D'accord. C'est le miroirier, le machin dessus qui tombe. S'il faut, t'as vu, t'as vu les Russes qui… Je n'avais pas fumé un jouet, non, non, non. Non, mais sérieux, ça aurait pu être… Parce que la couleur que tu décris et tout, c'est comme les capsules. C'est couleur à l'ue, oui. C'est des vraies couleurs à l'ue. T'as pas vu de parachute ou de trucs comme ça ? Non, non, non. C'était posé à plat ou sur des pieds, tu ne sais pas ? En fait, là, je n'ai pas pu distinguer, tu vois. Je ne peux pas te dire si c'était vraiment posé à même le sol ou un peu. Là, je n'ai pas pu voir. Et après, le lieu exact, c'est quand tu pars juste un peu avant d'arriver ? Là, oui. Avant d'arriver à quel village ? Ça met 150 mètres, donc avant la sortie de Caser. Avant la sortie de Caser ? Pas loin avant, donc peut-être quoi, 500 mètres avant cet embrachement. Mais pourtant, quand t'as pris l'embrachement, tu regardais toujours si tu voyais le truc ou c'était trop loin ? Non, non, parce qu'après, je continuais. Bon, après, voilà, j'ai regardé tant que j'ai pu regarder. Bon, après, voilà, quand tu as roublé, j'ai pris dans la sortie. Et la lumière, tu ne faisais plus attention si on la voyait ? Quand tu as retrouvé ton copain, tu lui as dit le truc ? Ah oui, oui, oui. Et le ciel, tu ne le voyais pas s'il était éclairé ou pas ? Non, non, non. Non, le ciel, non, pas, le ciel, la nuit noire. Ah, tu ne le voyais plus, l'éclairage, là ? Non, après, voilà, après, j'ai continué, voilà, après, j'ai dit, pfff, t'as de pire. Donc, c'était quelque part par ici ? Oui, quelque part par là, je dirais, oui, oui. André, est-ce que tu peux nous dessiner ce que tu as vu ? Oui. Allez, je te... Vas-y, dessine-nous ça. Alors, donc, ça, c'était juste pour, tu vois, comme une capsule, là, qui revient de l'espace, hein ? Donc, après, je te le fais comme ça, là. Voilà, c'est le grand. Voilà. Cette forme-là. Donc, ici, autour, une lumière orangeée. D'accord. Comme, bon, c'était quand même intense comme lumière, je ne peux pas dire si c'était rond, ou si c'était un des hublots ronds, ou rectangulaires, carrés, je ne sais pas. Et donc, dessus, une espèce d'un demi, je dirais, ballon de rugby. Ouais. Ça le fait un peu comme ça, en forme un peu. Ah, mais ça ne couvrait pas tout ? Non, non, c'était, bon, là, au milieu, donc, tu avais cette lumière bleue. Attends, on est trahi par le matériel. On peut parler même de ça. Voilà, alors, donc, je dirais comme ça. Là, je représente, si tu veux, le demi-ballon de rugby. La lumière était là. Ah, le demi-ballon de rugby était pas, le plat n'était pas au sol, il était sur le côté. Le plat. Mais ton demi-ballon, le plat ? Ben oui, ben oui, il était sur le côté. Ça, ça tournait. D'accord, ok. Ça tournait comme ça. Et la lumière était devant ou dedans ? Devant. Ah, d'accord. Parce que là, la lumière, elle ne pouvait pas être parlant. Tu vois, ça l'a caché. Non, non, mais... Ils ont le... Tu vois, ça ferait ça, la lumière. Oui, d'accord. Parce que c'est une ampoule que tu as dessinée, non ? Oui, oui, oui. Mais tu l'as vue, l'ampoule ? Ah, non, mais bon, je ne peux pas te dire la forme que ça. Parce qu'avec l'intensité que ça avait, je ne distinguais pas. Oui, d'accord. Tu voyais l'univers bleu et le tasse, comme les gyrophares, là, qui n'ont. D'accord. Mais donc, ça tournait. Et fait en mesure que ça tournait, ça éclairait le ciel en face. D'accord. Peut-être ce demi-ballon d'eau. Ok. Voilà ce que c'était. Est-ce que, tiens, voilà. Est-ce que cette image te rappelle quelque chose ? C'est la forme du cône, le bas. Oui. Et le haut, ce n'est pas la forme ? Non. Et puis, bon, il n'y avait pas assez de lumière, ni en haut, ni en bas. Oui, ça ne faisait pas comme ça. Pas comme ça. D'accord. Je vais t'en montrer une autre. Ça, c'est ce qu'ils ont vu en Angleterre ? Non, non. Parce que, tu vois, donc, moi, le haut, j'étais dit. Où j'étais coupé. Oui, c'était plat. Et puis, en bas, je ne voyais pas cette forme-là. Et vas-y. D'accord. Ça me semblait plat, tu vois. Est-ce que ça ne pouvait pas être pyramidal comme ça ? Est-ce que c'était rond ou pyramidal ? Non, 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 je dirais plutôt comme ça. Voilà, c'était vraiment comme une capsule. Oui, parce que là, je pense que j'aurais quand même vu, tu vois, le côté, on aurait quand même aperçu. Avec les lumières que ça avait, sur le côté, on aurait vu des... Parce que là, c'est une grosse lumière sur le dessus et c'est une forme pyramidale. Oui. Mais bon. Et voilà, c'est une autre seule photo. Sous-titrage Société Radio-Canada